Groupe Lorenz, petite entreprise de base artisanale que mon cher père a créé en 1974. Je l'ai rejoint pour mon service militaire en 1983 et en 1991, on a construit le premier bâtiment à l'île Lévinoise où l'entreprise a commencé à prospérer. En 2001, on a racheté l'autre société qui s'appelait VH Numérique à l'époque qui s'appelle Lorenz Bornel. Notre clientèle est essentiellement des gros groupes, les Thalès, les Safran et aussi toujours Machines Spéciales. C'est l'usinage de précision de base artisanale qui se transforme gentiment en entreprise structurée, bien organisée. Nous sommes rentrés dans une démarche avec le G-Face et le CETIM, justement de l'industrie du futur, le 4.0, la cybersécurité. Donc il y a énormément de choses qui vont venir se greffer. Notre chaîne numérique, de toute façon, aujourd'hui, elle a commencé à évoluer à fur et à mesure. Quand on s'est rendu compte avec notre logiciel de FAO, on ne peut pas tout faire et qu'il y avait encore beaucoup de risques dans l'atelier. Donc on était plutôt dans l'anticollision. Après qu'on a acheté NC Simul, il est venu rapidement le fait qu'il fallait aussi avoir l'outil. Donc on a migré gentiment vers NC Tool et le troisième module avec la DNC aussi pour communiquer avec nos machines. Donc ça, c'est effectivement venu se greffer et fur et à mesure qu'on avance. Comme là, maintenant, on sait qu'il va y avoir encore, avec le 4.0, de choses qui vont venir se greffer derrière. Et aussi dans le projet Excellence dans lequel on est, où on se rend compte maintenant de plus en plus tous les besoins d'interaction de tous les processus avec la chaîne numérique, justement, pour gagner du temps. Et surtout, éviter les allers-retours entre l'atelier et les services méthodes FAO. L'avantage de NC Simul, c'était le choix, effectivement, d'avoir une solution globale et des compétences pour éviter d'avoir des problématiques, justement, de qui fait qui, pourquoi ça ne marche pas. Donc c'est important d'avoir le même éditeur logiciel. Donc aujourd'hui, on fait nos simulations, bien sûr, pour éviter les anticollisions, mais aussi pour éviter les fins de course, pour rassurer aussi nos opérateurs ou nos règleurs sur les usinages qu'on est en train de faire. On fait beaucoup de one-shot, donc on a beaucoup de pièces aujourd'hui qu'on ne fait qu'une seule fois. Donc ce n'est pas toujours évident avec beaucoup de basculements. On a beaucoup de machines cinq axes avec des cinématiques différentes, des courses différentes. Donc c'est un outil qui nous permet en même temps de nous rassurer et d'optimiser, bien sûr. La simulation, pour nous aujourd'hui, nous fait gagner du temps sur la partie, effectivement, éviter de faire des allers-retours entre l'atelier et nos programmeurs. Avoir aussi une préparation d'outils parce qu'aujourd'hui, nos heures de professionnels coûtent cher. Comme mon responsable de production m'annonçait le nombre d'heures de recherche d'outils. On a œuvré pour cette démarche-là et qu'on ne regrette pas. L'avenir du groupe Lorenz aujourd'hui, on est en train de former beaucoup de jeunes. C'est déjà les hommes avant tout. On a une démarche d'amélioration continue qui va nous permettre de plus en plus performer à partir du moment qu'on sera mieux organisé. Aller à l'excellence avec effectivement tout son personnel. De faire monter tout le monde en puissance, c'est ça son avenir. Et avec aussi des clients qui nous méritent aussi quelque part. C'est ça l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada